Qu'est-ce que les Panthers finissent leur préparation ? Quel est le bilan de la préparation pour les Panthers ? Pour l'instant c'est pas mal mais il reste encore 2 semaines et 2 semaines importantes parce que c'est l'affûtage on vient de jouer 8 matchs en 2 semaines donc là on sent qu'on est quand même emprunté physiquement un peu fatigué, on a besoin de 3-4 jours pour recharger les batteries et puis maintenant on va être vraiment dans l'affûtage on va se préparer progressivement pour le championnat donc il reste encore un petit peu pour l'instant pour l'instant, mis à part la blessure de Sandy au doigt le reste est relativement intéressant Tu parles de la blessure, c'est à peu près 90 jours c'est ça ? C'est précipité de donner des chiffres mais surtout faut laisser ça aux experts nous on va se concentrer, on sait que sur les premiers matchs elle sera pas là et donc on va se préparer avec les joueurs c'est valide il y a énormément de stabilité l'équipe se connait très très bien et donc on présente quasiment la même organisation que l'en passé avec quelques ajustements dans les enclenchements et défensivement on va bosser avec celles qui sont en pleine forme Tu parles d'un groupe qui se connait bien il y a eu très peu de renforts il n'y a pas eu de départ non plus D'ici la fin, enfin le début du championnat il n'y aura pas de nouvelles arrivées on a annoncé l'arrivée d'une chilienne là il y a deux jours donc voilà elle va arriver début septembre il va lui falloir un petit peu de temps pour s'acclimater parce que c'est un changement qui est brutal à cette époque de l'année c'est l'hiver au Chili elle va enchaîner avec l'hiver en France on a eu deux hivers tout sur coup donc il va falloir faire attention à elle elle a 18 ans donc il faut la préparer tranquillement mais voilà pour le reste il n'y aura pas d'autres bouleversements et donc le championnat reprend le 7 si tu ne l'effondres pas après il y aura la coupe des venteurs de cour quelles sont les ambitions de Fleury cette année pour le championnat et pour le Coupe de Rennes ? on est ambitieux, on a envie de ramener un titre encore parce qu'on est après goût après la coupe de France donc on va essayer de continuer sur cette dynamique là et puis surtout bien démarrer notre championnat faire une première partie essayer de se positionner dès le départ parce que c'est important sur la saison régulière mais les attributions des récompenses elles sont encore très très loin donc d'abord du travail beaucoup de remise en question après chaque match et on va vivre un peu jusqu'en novembre au jour le jour sans trop trop s'affoler les projections elles n'arriveront pas en tout cas bonne chance pour la saison à venir et puis merci beaucoup et gentil merci